Bonjour ! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du repas de bébé. Le bébé est assis dans sa chaise haute. Une chaise haute. Et le bébé est assis. Le verbe s'asseoir. Je m'assois, tu t'assoies, il ou elle s'assoit. Nous nous asseyons, vous vous asseyez, il ou elle s'assoit. Pour manger le bébé, on lui met une bavette, un scratch, pour qu'elle ne se salisse pas. Voilà, ou pour qu'il ne se salisse pas, si c'est un bébé. Voilà. Donc, je mets une bavette. Tu mets une bavette. Il ou elle met une bavette. Nous mettons une bavette. Vous mettez une bavette. Il ou elle met une bavette. Pour manger, le bébé a besoin d'une assiette. Vous avez des assiettes creuses, comme celle-ci. Une assiette creuse, avec une petite cuillère, pour manger la soupe. Ou une assiette plate, comme celle-ci. Voilà, et une petite fourchette. Le bébé mange sa soupe. Si elle mange toute seule. Si je lui donne à manger, je donne la soupe à bébé. Voici à présent un set de tables. Il est composé d'assiettes et de couverts. Le couvert est composé d'une fourchette jaune, d'un couteau bleu et d'une cuillère verte. Bébé a une sucette. Voici une sucette. La sucette est attachée à la robe pour qu'elle ne la perde pas. Le verbe attachée. J'attache la sucette. Tu attaches. Il attache. Nous attachons. Vous attachez. Il ou elle attache. Vous avez des sucettes comme celle-ci, un bonbon, un lollipop. Et là, on peut lécher le bonbon. Les sucettes peuvent être dites physiologiques en fonction du palais. Voici une comme celle-ci qui est en latex et une autre comme celle-ci qui est tout à fait différente pour le palais. Mais vous en avez également en silicone, comme celle-ci. Voilà. Des sucettes. Toujours stériliser les sucettes. C'est le verbe stériliser. Je stérilise. Tu stérilises. Il ou elle stérilise. Nous stérilisons. Vous stérilisez. Il ou elle stérilise. C'est très important. Voyons à présent les biberons. Toujours stérilisez aussi les biberons avant usage. Vous en avez des petits, comme celui-ci, qui est fermé, de façon à ce que si ça se renverse, le liquide ne s'échappe pas. Donc, c'est pour boire. Le verbe boire. Voilà. Le bébé boit son biberon. Ou je donne le biberon au bébé. Donc, c'est le verbe boire. Je bois. Tu bois. Elle boit. Nous buvons. Vous buvez. Ils ou elles boivent. À présent, voyons au niveau de la constitution d'un biberon. Donc, un biberon est composé d'une baille. Donc, j'ôte la baille. Le petit capuchon que nous avons vu tout à l'heure. Et ici, nous avons différents types de tétines. Vous avez des tétines dites physiologiques. Donc, elles sont différentes pour le palais. Vous en avez des tétines dites à vitesse. Première vitesse, deuxième vitesse, troisième vitesse. Donc, l'écoulement s'écoule d'autant plus vite que le chiffre est grand. Vous avez donc ces sucettes qui sont en latex et d'autres qui sont en silicone. Donc, je vais vous montrer. Je pose la tétine sur le biberon. Bien sûr, l'ensemble doit être stérilisé. Le contenu doit être à l'intérieur. Je referme la baille. À partir de là, le bébé peut boire tout seul ou je lui donne 100 biberons. Les biberons sont composés soit de lait maternel, par exemple, où vous avez du lait comme celui-ci, premier âge, deuxième âge, troisième âge, en granules, avec des petites cuillères, où vous avez les bonnes boîtes de lait traditionnel. Pour manger, il existe donc des petits pots, lorsque le bébé est un peu plus grand. Là, petits pots, carottes, petits pots, petits pois, etc. Et bien sûr, les desserts. Alors, le dessert traditionnel au chocolat. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils ou elles aiment. Mais il existe aussi à la vanille, ou comme celui-ci, au fromage. Nous avons vu les desserts. Ne pas oublier les doudous, pour consoler le bébé lorsqu'il pleure. Bien sûr, il y a la sucette, mais le doudou est important également. Et à présent, si vous partez en voyage, et bien, vous pouvez prendre un Vanity comme celui-ci, dans lequel vous allez retrouver la bavette, pour que le bébé ne se tâche pas. Vous allez y mettre des desserts. Le biberon, comme celui-ci, dans un sac thermique, pour que la chaleur reste bien à l'intérieur. Si vous partez en voyage, je vous conseille d'avoir une petite prise pour mettre le biberon à température ambiante, lorsque vous roulez. Et bien sûr, tout le nécessaire pour changer le bébé, à savoir des couches. Vous avez aussi des petites feuilles. Vous avez de la crème protectrice pour les érythèmes fessiers. Je pense avoir fait un premier tour de l'ensemble de ce que l'on peut trouver quand on mange. Je vais vous encore finir par le fait qu'on peut faire la vaisselle avec le verbe faire. Je fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle. Nous faisons la vaisselle. Vous faites la vaisselle. Ils ou elles font la vaisselle. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501